Ce que je m'en vais vous dire est un secret de polichinelle, chers amis. Malheureusement, désormais au Bénin, il y a un mal qui sévit. Le Covid-19 est bel et bien une réalité. Ce n'est pas une blague du tout. Et il faut donc, par conséquent, observer certaines règles d'hygiène. Quelles sont les dites règles ? Beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Je sais que vous avez entendu parler de manger de l'ail, manger du gingembre, manger de ceci, de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité dans tout ceci pour pouvoir se tenir à l'abri, je veux dire, simplement du mal ? Alors, quelles sont les précautions à prendre pour éviter de se faire contaminer ? On va en parler dans quelques minutes. Mais avant, je souhaiterais vous dire, chers amis, que c'est vendredi et vendredi. Il faut surtout faire appel à toute sa sérénité, son calme, sourire à la vie et se dire qu'il n'y a pas de raison que la vie ne soit pas belle. Il n'y a pas de raison que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez. Si tant est que vous arrivez à maintenir votre calme, votre sérénité et que vous vous en mettez également à Dieu, il prend toujours le parfait contrôle de toute chose et vous verrez que vous vous porterez pour le mieux. Alors, nous allons à présent dire bonjour à un de nos amis qui, exceptionnellement aujourd'hui, a fait le déplacement pour nous dire, chers amis, quelles sont les précautions à prendre en ce moment même pour éviter la contagion. Et de façon spéciale, il va même le faire en langue. Quelle est la langue qu'il va parler ? On va le découvrir dans une minute. En attendant, on lui dit bonjour. Bonjour, cher ami, bienvenue. Merci, bonjour à vous. Alors, moi, je vous connais, mais les amis, ils ne vous connaissent pas. Vous voulez bien vous présenter. Moi, c'est Gérard Sémassa. Je suis médecin en fin de formation. Je suis en sixième année de médecine à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Génial. Alors, en français déjà, vous allez nous dire quelles sont les mesures, les précautions à prendre pour éviter de se faire contaminer. Voilà, le coronavirus, l'infection coronavirus, elle frappe beaucoup. Et voilà, donc, si on doit parler de prévention, je vais demander à nos chers amis de garder deux grandes phases. L'hygiène des mains, d'abord, premièrement, et ensuite, l'hygiène respiratoire. Quand on parle d'hygiène des mains, c'est-à-dire, il ne faut pas poser les mains partout où on veut. C'est-à-dire, le premier moyen de se protéger aujourd'hui du coronavirus, et le plus sûr, c'est le lavage des mains. Le lavage des mains à l'eau et au savon, de préférence, ou si ce n'est pas possible, avec un gel hydroalcoolique. Et l'OMS recommande que ce lavage se fasse en 30 secondes, qu'on frotte les mains en 30 secondes, et que le reste, 20 secondes qui suivent, en plus, les rassent. Donc, un lavage efficace, au moins 30 secondes. C'est un 10-20 secondes, mais 30 secondes, ça peut aller. Très intéressant. Alors, tout ceci a été dit en français. À présent, nous avons conscience du fait que certaines personnes nous écoutent ou nous regardent et ne parlent pas forcément aussi bien français, sinon qu'ils maîtrisent mieux leur langue locale que nous. Nous allons donc commencer par le gong. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui vais parler gong, parce qu'autrement, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle s'en va raconter encore, tacha ce matin, non ? Ce n'est pas moi qui parle gong, c'est plutôt notre spécialiste sur le plateau. Qui s'adresse à vous ? Il y a le deuxième point que je n'ai pas abordé, hygiène respiratoire. Je ne sais pas s'il faut déjà... Bien sûr, allez-y. OK. Dans ce cas, j'y vais en français d'abord, parce que je ne savais pas parler de ça. Oui, totalement, oui. OK. Donc, quand on parle d'hygiène respiratoire, il s'agit surtout de... Déjà, le gouvernement a imposé des règles. Rester un mètre... Un mètre de distance, ce sont vos avis. De chaque personne qui nous entoure. Et en fait, il faut comprendre que le virus, il se transmet, il vit dans l'air. Et sur les surfaces inertes. Téléphone, table, poignée de porte et tout ça. Donc, quand on parle d'hygiène respiratoire, c'est surtout lorsque vous toussez, ne pas contaminer les autres en utilisant un mouchoir pour se couvrir la bouche. Ou dans le cas échéant, mettre toussez dans le coude, dans le pli du coude. Et voilà ce qu'on recommande. Ou là, quand vous êtes dans un milieu où les gens toussent beaucoup, vous mettez votre masque simplement. Mais c'est surtout empêcher les gouttelettes qui vont ressortir... Les gouttelettes de salive. Voilà, d'un éternuement ou bien d'une toux, de se propager. C'est dans ce cas, surtout quand on parle d'hygiène respiratoire, se protéger lorsqu'on veut tousser ou lorsqu'on veut éternuer. Très bien. Donc, voilà globalement ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'hygiène respiratoire. Les préventions. Alors tout ceci, maintenant en bout, vous voulez bien nous aider ? Je vais essayer, je ne suis pas aussi très fort. Ce n'est pas grave, on va quand même essayer. Donc, bonjour. C'est un peu comme ça. Bon, à 8 ans, dès qu'il y a... Et dès qu'il y a... Comment on dit ? Excusez-moi. Dès qu'il y a un... Dès qu'il y a un bâle, bon, il y a un bon nom. Et respirer, comme il y a un bon nom. Bouddje. Voilà, il y a un bon nom. Bouddje, fidé, mais les perspectives, mais les autres contaminés. Donc, petit temps, dès qu'il y a un bon nom, il y a un bon nom, il y a un bon nom, surtout, il y a un bon nom, il dit au-delà, bon, un bon complet. Et je voulais IDs, c'est l'information comme l'il y a un gel hydroalcoolique, puis j'ai bien vu le savon. Et il dit au-delà, il y a un bon nom, il va mettre en plein air, Bon, je vais prendre un bon bien. Je ne vais pas frotter. Alors, je vais juger 30 secondes, minimum. Minimum. Donc, je voulais... Donc, pour être sud, jedleser 30 secondes, moi j'ai déjoué des anniversaires. si il rend le roulé. Nous avons donné un petit mariage, alors nous sommes de sauver votre soutien. Nous nous sommes grâce à des gens de nous. Nous sommes en train de faire un espécieux qui nous demandera de nous poursuivre. Nous sommes en train de faire les soins et les soins de nous poursuivre les virus de crise. Nous avons donné un espécieux J'espère que vous avez compris quelles sont les précautions à prendre de façon très simple pour éviter soit d'être contaminé, et dans notre cas éviter justement d'être celui qui propage le virus. Alors nous allons le long de cette émission revenir sur tous ces détails dans différentes langues et en français également, donc ne vous inquiétez pas, si vous venez juste de me prendre au vol, vous n'avez encore rien raté du tout, restez scotché et vous verrez, le meilleur reste à venir. Merci beaucoup à vous, cher ami. On parle de la pandémie Covid-19, c'est 19 mais c'est pour faire allusion à l'année, donc 2019, sur tout le continent africain mais ça va au-delà de ça, c'est la planète qui en souffre en ce moment. Et par conséquent, chers amis, pour que le Bénin puisse être victorieux, nous avons besoin de passer l'information, d'avoir ne serait-ce que la bonne information et à notre tour de la passer aux gens autour de nous. Et pour ce faire, nous allons à présent recevoir une dame lumineuse, je l'ai déjà dit par ici une fois. Alors bonjour à vous Ayodélé et bienvenue. Bonjour, merci. C'est avec vous que nous allons revisiter une fois de plus les précautions à prendre. Mais avant, vous nous expliquez un petit peu comment ça se fait que vous vous trouviez là, sur notre plateau ce matin. Bonjour à tous, merci chers tous. Je suis Ayodélé-Léonien. Aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que financière, je suis là en tant que membre du collectif C4229, qui est une cellule citoyenne de lutte contre le Covid-19. Donc, dès l'annonce du premier cas au Bénin, et bien avant, nous nous sommes engagés à partager, à sensibiliser la population et surtout à une information inclusive. Donc, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur les populations en zone rurale. Donc, on utilise tous les canaux. Avant que le premier cas ne soit détecté au Bénin, on était sur le terrain, dans les zones rurales, à sensibiliser nos populations. Mais aujourd'hui, avec le Covid-19 sur nos territoires, on utilise beaucoup le digital pour communiquer dessus. Donc, nous avons lancé notre plateforme digitale il y a quatre jours. Ça s'appelle C4229, où nous partageons les bonnes pratiques et tout ce que nous pouvons faire pour éviter la pandémie. Et justement, parlant de ça, ils peuvent retrouver C4229 du côté de Facebook. Sur Facebook et Twitter. Super. Alors, chers amis, pour avoir la bonne information, il faut simplement, très rapidement, aller sur Facebook et sur Twitter et taper C4229. Voilà. Alors, ensuite, quelles sont tes précautions à prendre ? Ou nous les rappeler, s'il vous plaît, en français, déjà, pour commencer ? Les précautions à prendre, se laver régulièrement les mains. J'étais ravie ce matin, quand je suis arrivée à Eden TV, j'ai dû me laver les mains au savon avant de pouvoir accéder aux locaux. Donc, il faut se laver les mains régulièrement au savon. Avoir un masque, même quand on n'est pas malade, avoir un masque quand on va dans les lieux publics pour protéger les autres et se protéger soi-même. Avoir un masque, avoir un désinfectant quand on est dans la voiture ou quand on sort d'un environnement où on a été en contact avec les personnes. Et surtout, ce qui est important, c'est de rester chez soi. Si nous n'avons pas d'obligation, si nous pouvons travailler de la maison, il faut rester chez soi. Parce que le virus se propage de façon exponentielle. À deux cas, deux semaines plus tard, cinq jours plus tard, on peut se retrouver à 200, 300 cas. Et le monde nous regarde aujourd'hui parce qu'on se dit, l'Afrique n'a pas un plateau technique. Le Bénin n'a pas une structure sanitaire solide. Mais nos responsables font tout quand même pour prévenir ce mal. Et c'est notre responsabilité individuelle et collective de suivre les mesures prises pour que nous puissions avoir le dessus sur ce virus. Génial. Alors, en gros, ce qu'il faut faire, chers amis, c'est respecter les mesures d'hygiène, n'est-ce pas, Yodélée ? Oui, c'est ça. Se désinfecter les mains, déjà se les laver à l'eau et au savon. Se les laver au savon, très régulièrement. Régulièrement, se laver les mains et éviter de toucher le visage, le nez. Se laver régulièrement les mains au savon et à l'eau. Merci beaucoup. Ensuite, vous allez nous aider à dire tout ça. L'une de nos langues locales, ça va être le nago, c'est ça ? Ce sera le nago. Très bien. Alors, vous allez nous aider à l'eau, c'est ce que vous avez à l'eau, c'est ce que vous avez à l'eau, c'est ce que vous avez à l'eau. Vous avez à l'eau, c'est ce que vous avez à l'eau. C'est ce que vous avez à l'eau. C'est vrai que je ne parle pas du tout la langue, mais j'ai cru comprendre très rapidement que ce n'est pas une blague, que c'est une maladie qui tue beaucoup de gens. Et donc, il fallait qu'on le prenne au sérieux. C'est tout ce que j'ai compris. Et ensuite, je sais qu'il y a eu une prière, et du coup, j'ai dit Amen. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez 21 sur 20. Vous avez assuré. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci surtout pour ce devoir citoyen. Elle avait dit Covid-21 pour le Covid-19. Ah, Covid-19. Covid-19, excusez-moi. Covid-19. Merci beaucoup pour ce devoir citoyen que vous avez pris sur vous d'accomplir. C'est extraordinaire. Il est vrai que sur nos yeux, beaucoup de gens pensent que c'est une blague. Beaucoup de gens se disent que voilà, c'est encore une nouvelle maladie inventée par ils ne savent qui. On va nous chanter ça quelques semaines et puis on passera à autre chose. Eh bien non, chers amis, c'est très sérieux. C'est une maladie, comme elle l'a dit, j'ai cru l'avoir compris très rapidement, qui tue des centaines, voire des milliers de personnes de par le monde. Et il est important que nous puissions prendre la mesure des choses et que chacun, justement, prenne des précautions et douane afin qu'on évite la propagation de ce mal, ne serait-ce que sur notre territoire. Merci à vous, Ayodele, ce fut un plaisir. C'est vrai que moi, je ne parle pas d'Ago, mais j'ai quand même compris quelques bris, mais je suis toute fière de moi. Super, donc plusieurs personnes pourront comprendre. Oui, certainement. Mais lui, par contre, il n'a rien compris du tout. Vous avez tout compris, moi, je n'ai rien compris. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas seule sur le plateau aujourd'hui. Non, mais vous savez pourquoi... Vous n'en faites pas, je ne suis pas béninois, moi. Non, mais est-ce que vous savez pourquoi je... Moi, je suis chinois, je n'ai rien compris. Non, vous n'êtes pas chinois, parce que si vous étiez chinois encore, vous aurez compris quelques bris. Non, vous n'êtes pas chinois. Je ne te répare aussi sur le plateau. Merci. Merci. En fait, c'est l'aspect qu'il oublie. Vous, vous ne vous seriez pas laver les mains à l'eau et au savon. Vous ne pouvez pas l'Ago, là, maintenant. Vous pouvez pas l'Ago, là, maintenant. Vous pouvez dire un seul mois, là. Mais non, pas du tout. Vous, je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure. Vous, vous allez faire quoi ? Vous avez pris le temps de réfléchir. Vous avez dit quoi ? C'est ce qu'il fait. Il prend le temps de réfléchir, de chercher un mot et vous dit, est-ce que vous pouvez me dire non ? Et puis, il balance ça. Après, il va réfléchir, c'est bon. On a mis le jeu d'aujourd'hui, passons. Allez. À présent, chers amis, elle allait le dire tout à l'heure, il y a d'autres personnes qui vont passer le long de l'émission. Je la laisse peut-être. Vous avez l'amèner du gel ? Oui, nous avons le gel, nous avons le masque. Donc, c'est des dispositifs à avoir chez vous, même un thermomètre, de l'alcool, de l'eau de Javel, pour vraiment être sûr qu'on nettoie tout partout et que tout est propre. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont passer tout à l'heure. Je ne suis pas seule. CK229, c'est un collectif de Béninois vivant au Bénin et de la diaspora, médecins, blogueurs, chercheurs. Donc, nous sommes tous à lutter contre ce mal. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez vraiment pas. On ne sera jamais nombreux pour lutter contre. Merci. Absolument. Merci à vous surtout. Et je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez retrouver CK229 CK229 du côté de Facebook et du côté de Twitter. Alors, ne vous faites pas prier. Cela vous permet également d'avoir la bonne information. On ne cesse de le dire sur ce plateau. C'est capital que d'avoir la bonne information. À votre tour, vous pourrez la partager, histoire que nous évitions la propagation de ce mal qui sévit à travers le monde. Il y a un virus, une pandémie actuellement qui sévit de par le monde. Il s'agit du coronavirus. Vous allez souvent entendre dire coronavirus ou COVID-19. C'est toujours le même virus. Alors, nous essayons au maximum, chers amis, de vous aider à avoir la bonne information, histoire que vous puissiez prendre les précautions idoines. Et donc, toujours parlant de la cellule que nous a décrite tout à l'heure à Yodélé, nous recevons à présent un autre ami qui va se présenter à vous. Bonjour, chers amis, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci de vous présenter également. Mon nom, c'est Shamir, MG. Je suis artiste et entrepreneur bélinois. Très bien. Alors, avec vous, on va déjà passer la formation en français et ensuite en fond. Alors, moi, c'est la partie fond que j'ai hâte d'entendre, mais on va commencer par le français. Mais il est important pour tout le monde de prendre la mesure, en fait, de ce qui se passe. Ce n'est pas un virus qui a été… Enfin, ce n'est pas une blague. Il faut vraiment que nous assimilions, en fait, cette information-là. Et c'est en fonction de ça que nous allons pouvoir prendre nos précautions et respecter les consignes, en fait. Donc, la base, c'est d'abord de réaliser que c'est réel et que tout le monde est touché, stars, officiels, tout le monde, citoyens, monsieur Landa, tout le monde est susceptible de contracter le virus et d'être malade. Donc, jusqu'à ce qu'on ait un traitement sûr, il faut prendre ces précautions. Très bien. Merci pour ce rappel important. À présent, quelles sont les précautions, donc, à prendre ? Les précautions à prendre, on ne cessera jamais de le dire. Il faut se laver les mains, constamment, aussi souvent que possible. Quand vous touchez certaines surfaces, quand vous sortez de chez vous, quand vous êtes en contact, même si ce n'est pas physique ou super approché avec des gens, il faut toujours se laver les mains. Dès que vous pouvez, vous lavez les mains au savon et à l'eau pendant au moins 30 secondes. Et si vous n'avez pas de savon sous la main, que vous avez du gel hydroalcoolique, vous pouvez aussi, en fait... Un peu comme vous, d'ailleurs. Exactement, vous pouvez l'utiliser. Mais c'est toujours préférable, en fait, d'avoir l'eau et le savon parce que vous êtes sûr de pouvoir tout éliminer, en fait. Parce que tous les gels ne sont pas toujours efficaces ou n'ont pas toujours la même concentration en agents antiseptiques. Donc, respecter cette première mesure et ensuite la mesure de la distance. C'est important d'essayer au maximum. On sait que ce n'est pas évident, qu'il faut quand même vivre, interagir. Mais il faut essayer de respecter la distance de 1 mètre minimum, en fait, entre les personnes avec qui vous interagissez. Essayer au maximum d'éviter les contacts humains. Donc, si vous n'avez pas de raison particulière de sortir de chez vous et d'aller faire quoi que ce soit, rester à la maison, regarder un film, chercher un truc à grignoter, en fait. Donc, en gros, limiter vos déplacements au maximum. Très bien, merci pour ces informations capitales. Tellement que Moriagua prend des notes depuis tout à l'heure. Merci de nous prendre des notes et de nous partager avec tout le reste du personnel. Je n'ai pas une conférence pour prendre des notes, moi. Alors, à présent, vous savez, on aurait bien aimé que Mori nous aide à dire tout ça en fond, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné d'avance. Alors, je vous prie de nous aider à traduire tout ça. Bon, merci. Les enfants, les gens, nous ne l'ont pas conçu dans les soins, cette façon ou ce n'est pas conçu. Donc pour les enfants, ils se sont tous les turcats, ils se sont tous les turcats. Et ils se sont tous les turcs et ils se sont tous les turcs, ils se sont tous les turcs pour les turcs. Ils peuvent tous les turcs à balberter. Ils se sont tous les turcs. Ils puis aient finalement qu'ils se sont les turcs. Et bien voilà, je le disais, il pensait que c'était de la blague. Donc, Mori, vous n'auriez pas été capable de placer le stress de phrase. Tout ce qu'il s'est dit en France, c'est « Afongandia ». Comment ça se fait ? En fait, je connais aussi Awetile. Donc, je pensais que le message allait, je ne démarrais pas Awetile. Et du coup, c'est pas possible. C'est pas possible. Merci beaucoup. J'ai une requête. Vous voulez bien apprendre le fond à Mori Agua ? Comme ça, il ne dira pas Awetile. Parce que c'est tout ce qu'il connaît. Non, mais j'en taquine. Je vous taquine. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, chers amis, il est important d'avoir la bonne information et de ne pas la garder pour soi. Il faut également partager l'information autour de soi. C'est très important d'y se pas Mori. Oui, absolument. Quelle est votre première cible tout à l'heure ? Vous allez la partager avec qui ? Ma cible, c'est toute personne que je rencontre n'est pas où. Vous savez, surtout les dames qui vendent à manger. Je m'arrête spontanément. Je leur dis, quelle disposition vous prenez ? S'il vous plaît, mettez du masque. Bon, les gens ne savent pas les masques. Où trouver ? Comment s'en procurer et tout ? Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. C'est une réflexion que j'ai entendue hier. Les gens banalisent. Les gens banalisent, les gens banalisent. Les gens banalisent. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'il y a des personnes instruites qui banalisent et qui disent des choses du genre avec du piment, avec de l'alcool. C'est pas possible. Avec du gingembre, avec de l'arbre. C'est pas possible. Ils ont déjà guéri le paludisme avec le gingembre ? Exactement. Ils ont guéri le paludisme avec le choulabi ? Nous n'allons pas nous poser ces questions. Non, non, il faut que les gens arrêtent. Oui, je suis d'accord. Si vous le permettez, je tenais à préciser que ce petit message de sensibilisation est l'initiative de la cellule citoyenne de lutte contre le Covid-19. C4229. Donc voilà, vous pouvez toujours suivre, c'est-à-dire vous joindre au mouvement, vous suivre nos actions sur la page Facebook dédiée. Et ensemble, nous allons pouvoir mener cette lutte à bien. Eh bien oui, j'espère qu'ils vont le faire massivement. De toute façon, on va le rappeler le long de l'émission parce qu'il est important que les gens aillent à la quête de la bonne information et qu'ils arrêtent de se gaver de tout et de n'importe quoi. Il est important d'avoir la bonne information, de savoir par conséquent quelles sont les mesures idouanes à observer et vous verrez que nous allons être gagnants justement dans cette histoire puisque, on l'a dit, le Bénin s'en sortira très bien à condition que tout le monde ait connaissance du danger qui plane en ce moment sur le Bénin parce que c'est un danger qu'il faut à tout prix éviter. Si vous comprenez quelles sont les dispositions à prendre, vous avez le devoir d'en parler aux gens autour de vous. Vous avez le devoir d'informer vos enfants, vos amis, votre famille, histoire donc que tout le monde puisse être à l'abri. Alors, merci beaucoup à vous. Une fois de plus, merci à la cellule. Nous n'allons pas cesser de le rappeler. Il est important que, tout ce temps que vous êtes, chers amis, que vous nous écoutiez du côté de Diaspora FM ou que vous nous suiviez en ce moment en direct sur Eden TV, il est important que vous sachiez exactement où aller retrouver la bonne information et la partager. Alors, Mouria Goua, dites-nous, est-ce que notre invité est en coulisses ? Je ne sais pas encore. Ah, parce que moi, je me suis dit, puisque vous refusez d'être vieux, moi, j'ai dit que vous avez depuis longtemps dépassé le quart de siècle, mais puisque vous refusez systématiquement tout ce que je dis, je pensais que vous aviez des dons de devin aussi, non ? Non ? Pas encore ? Mais mon invité est là. Merci à Romarek de Moshi, qui est venu très rapidement lui passer l'information. Et là, il se la joue. Ben oui, j'ai des dons de devin n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, l'invité est là. En présent, chers amis, je vous invite à sortir très rapidement en musique. Toussé encore voir. Non, 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 non. Vous toussez vraiment ? Vous toussez ? Vous toussez ? Non, je ne tousse pas. Je veux être sûre, en fait, avant de faire ce que je veux faire. Est-ce que vous toussez ? Non, je ne tousse pas. Vous êtes sûre ? Non. Vous êtes sûre ? Non. Vous êtes sûre ? Non. Monsieur Cyr ? Une quarantaine en vue, hein. Et bien voilà, chers amis, nous sommes de retour. À présent, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, je crois que l'humour qu'il nous a réservé aujourd'hui, hein, Laurent Roland-Toréiquet, s'il y a un passage où la petite, elle appelle ça, je ne sais pas comment, en fait, elle ne sait pas ce que c'est que le coronavirus. Tout le monde se pose mille et une questions. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? C'est une invention, c'est une blague, etc., etc. Nous avons un spécialiste en plateau, justement, pour répondre à vos différentes préoccupations et vous rappeler une fois de plus les précautions à prendre. Alors, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous voulez bien vous présenter, histoire que les amis qui nous suivent puissent savoir qui vous êtes. Je suis Tariq Akinosho, étudiant en médecine, en fait une formation en médecine à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Super. Alors, tout le monde se pose la question. COVID-19, on en entend parler depuis quelques semaines. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Le COVID-19, c'est un virus qui appartient à la grande famille du coronavirus et qui sont capables de donner beaucoup de maladies allant d'un syndrome à des maladies plus graves. C'est vrai que dit comme ça, ça fait un petit peu flipper. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie ? L'OMS a décrit deux stades d'évolution du COVID-19 et le stade de début. Le stade de début, c'est d'abord la fièvre. Une fièvre supérieure à 38 degrés, supérieure ou égale à 38 degrés. Ensuite, c'est les signes classiques d'une grippe. Mal de tête, étenuement, écoulement nasal, toux sèche et parfois difficultés respiratoires. Maintenant, tout ça évolue environ pendant deux semaines. Et après, on a un stade plus évolué où ça peut aller jusqu'à une pneumonie, une bronchite. Wow ! Vous savez, les Béninois, depuis peu, entendent parler de cette maladie-là, de ce virus. Beaucoup pensent que c'est une blague. D'autres ne savent vraiment pas quoi faire, justement, pour éviter d'être contaminés. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ou nous rappeler une fois de plus quelles sont les précautions à prendre ? Oui, déjà, le moyen indispensable pour éviter de contracter cette maladie, c'est d'abord de se laver les mains. On ne le dira jamais assez. Il faut se laver les mains, se laver correctement les mains à tout moment. Dès que c'est possible, il faut se laver les mains. Parce que quand on sort le matin, quand on est en ville, on ne sait pas qui on touche, où est-ce qu'on met la main, qui est passé par là. Donc, il faut toujours se laver les mains. Se laver les mains avec l'eau et le savon. Se laver correctement les mains, tel que possible. Maintenant, quand on n'a pas la possibilité d'avoir accès à l'eau et au savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Mais ça ne remplace pas l'eau et le savon. Après le lavage des mains, quand on fait le rhume ou quand on fait la toux, il faut naturellement s'auto-isoler. Et il faut porter un masque, un masque, un cache-nez, comme les gens aiment bien le dire. Il faut porter un cache-nez. Lorsqu'on veut tousser ou lorsqu'on veut éténuer, il faut éténuer dans le clé du coude. Voilà. Ce n'est plus le moment de se retrouver à des endroits où il y a des rassemblements. Il faut éviter tout rassemblement, éviter le contact physique au maximum, éviter de serrer la main ou de toucher les gens. C'est surtout ça. Très bien. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Je pense que la cellule, on va peut-être rapidement rappeler ou retrouver la cellule. Marie-Agoa, vous l'avez retenue, j'espère, oui, parce que vous preniez les notes. Alors, vous nous aidez à rappeler rapidement. Je sais qu'il faut retrouver la cellule. Pas évident, je ne prenais pas de notes. Du côté de... Allez, je me taquine. Toujours dans le cadre de cette émission. La cellule, oui, bien sûr, il est toujours sérieux. Toujours dans le cadre de cette émission, il fait des choses. On l'a compris. Alors, maintenant, vous me rappelez. Je ne suis pas le secrétaire. Vous retrouvez tout ça du côté de Facebook et de Twitter. Vous nous dites ? Le... Pardon, vous disiez quoi ? Ben voilà, c'est ça. Et pourtant, il ne prend pas des notes. Le professeur, vous disiez quoi ? Alors, il s'agit d'une cellule citoyenne. La cellule citoyenne, voilà, C4229, à retrouver du côté de Facebook et du côté de Twitter. On vous le rappelle, chers amis. Twitter, c'est ce qu'on dit en anglais. Alors, C4229, vous retrouvez C4229, donc, du côté de Facebook et de Twitter. Ça vous permettra d'avoir la bonne information au fur et à mesure. Et vous faites partie, justement, de cette cellule citoyenne. Là, c'est le lieu de vous dire merci pour le formidable travail que vous abattez, vous et toute l'équipe. Merci vraiment à Mme Ayodele qui est passée sur ce plateau et à toute l'équipe. Ce fut un réel plaisir. C'est un véritable devoir citoyen. Et moi, j'ai simplement envie de vous dire merci beaucoup. parce que vous apportez la bonne information. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, rien qu'à travers votre passage sur cette émission, vous avez informé des gens dans différentes langues, ce qui est magnifique. À nous seuls, on n'aurait pas pu parler le nago, le fond, le goût. Et puis, quelle autre langue ? On ne peut pas. Lui, le fond, c'est encore moins. Moi, c'est rien du tout. Ni le fond, ni rien du tout. Alors, merci beaucoup à vous. C'est un énorme plaisir.